salut c'est corsaire aujourd'hui petite vidéo lego rapide avec le 740409 donc le hot road alors c'est offert là durant le mois de juin avec toute commande supérieure à je sais plus je l'incrustrais j'ai un trou de mémoire donc c'est un petit set voilà cadeau alors comme je fais une petite commande de lego moi je l'ai reçu le contenu de la boîte deux sachets de pièces une petite planche avec des stickers deux plates et une petite notice qui nous dit qu'il nous faut ça va 36 étapes bon avant de commencer la review je vais faire un petit tour sur le site de hot bricks pour avoir quelques infos supplémentaires donc le 40409 le lego hot road offert donc pour 85 euros d'achat du premier au 21 juin 2020 tant que la référence est en stock alors ce que je ne savais pas et que j'ai découvert c'est que c'est une version miniature sans les trous du 5541 blue fury qui a été commercialisé en 95 et réédité en 2004 sous la référence 10 51 hot road le set est destiné aux enfants à partir de 8 ans tout cas c'est ce qui a marqué sur la boîte il compte 142 pièces de minifigues une planche avec cinq stickers il m'a fallu un petit peu moins de 20 minutes tranquillement pour le construire sans presser pose de stickers comprise alors l'expérience de montage elle est assez plaisante moi je trouve que ça rappelle beaucoup les speed champions voir les petits véhicules qu'on pourrait trouver éventuellement dans des sets de type city il ya franchement rien de très compliqué là dedans c'est assez simple de d'assembler toutes ces pièces rien pas de pièces par contre vraiment spécifique excepté peut-être les deux ailes arrière et les peaux d'échappement encore je suis sûr qu'il ya moyen de les dénicher dans d'autres sets mais je suis pas spécialiste lego donc ça je ne le sais pas toujours est-il que voilà j'ai pris bon petit plaisir voilà à construire ce set et que le résultat franchement est plutôt sympa alors on va commencer par regarder les deux minifigues un peu plus en détail donc nous avons une mécanicienne et le propriétaire du hot rod et par galanterie et bien nous allons commencer par la demoiselle donc la demoiselle elle est fournie avec deux petits outils donc une clé anglaise et un marteau est ce pas pour jérémy clarkson qui repartout au marteau dans top gear donc on voit qu'elle a une belle petite salopette bleue avec une bretelle qui est ouverte qui laisse apparaître une pochette alors apparemment il ya des stylos dedans alors ce qui est bien c'est que c'est repris dans le dos voilà des bons petits détails voilà sur le torse voilà deux visages un visage légèrement souriant voilà contente avec des petites traces de cambouis sur la joue comme quoi les filles peuvent bosser aussi elles peuvent se salir aussi il n'y a pas que les mecs qui font de la mécanique et elle a un deuxième visage où elle fait un peu la gueule apparemment elle n'a pas dû aimer ma remarque sexiste alors ce qui est sympa ces petites nouvelles pièces de chez lego pour les têtes là du dual molded donc c'est une pièce en deux couleurs avec les cheveux et la casquette moulée ensemble ce qui rend plutôt sympa c'est franchement j'aime bien ce petit truc avec la casquette comme ça et la queue de cheval derrière les pièces que je connaissais pas quand j'étais gamin donc les gamins de nos jours ils ont des belles petites pièces de lego ça peut faire vraiment quelque chose de très beau dans un diorama et puis ben on va passer au conducteur du hot rod alors lui il se pointe avec son blouson façon blouson d'université américaine avec le logo nh sur la poitrine je ne sais pas quelle université ça peut être même si ça existe en tout cas voilà donc le torse bleu foncé avec les manches du blouson donc en gris on a pas mal de petits détails sur lui on a on a la ceinture qui est tampographié sur le pantalon il a des taches d'huile donc à mon avis c'est pas pour rien qui vient au garage le gars il a essayé de bidouiller son moteur il s'en est foutu partout j'ai vu sa gueule dater l'eau il a pas été foutu de réparer le problème alors lui n'a pas de double visage par contre le visage voilà un peu plutôt stylé un peu genre frimeur avec ses lunettes de soleil miroir sa coupe de premier de la classe donc ça c'était le pilote du hot rod le hot rod justement on y vient alors ça fait un peu la taille d'une speed champion or il est plutôt bien foutu il ya pas mal de petits détails façon voilà on reconnaît bien les autres la peu style forte 32 ou des machins comme ça les trucs typiquement ricains où on prend une carrosserie on la découpe on récupère juste la caisse moteur apparent et le strict mot strict minimum autour en fait allez votre autre c'est ça on allège la caisse on faut un gros moteur bien bourrin dedans et vas-y que je te dégomme les pneus en faisant fumer le bitume plutôt l'inverse non on a les petites intérieures rouge le siège et puis les côtés en rouge le volant au centre un petit paroisseur ce genre de pièce ça fait un bout de temps je crois que j'avais pu dans un lego petite pièce transparente du paroisse a pas mal de plaies pour lisser l'ensemble du de la carrosserie ça c'est un truc que franchement que j'aime bien on a les petits feux arrière et la plaque d'immatriculation mt 55 41 qui fera référence à la première édition de ce modèle donc de ce que j'avais dit que je crois que c'est 95 oui c'est ça on va avoir son côté marqué votre ode donc c'est des stickers on a bien évidemment la calandre avec les fameux ferons bien sûr rappelle toujours les autres ode le pare-choc en ça c'est bien c'est une pièce très simple c'est juste une barre qui est tenue dans deux crochets mais bon pourquoi pas les jantes qui sont assez stylé on a des pneus plus gros à l'arrière qu'à l'avant alors pneus route à l'avant est un peu bizarre on dirait presque des pneus de chantier à l'arrière avec les cropons dessus et donc la pièce principale du hot rod le big mouse moteur alors on va voir comme ça dessus les stickers qui représente les cylindres donc c'est un gros v8 typiquement américain le bon gros v8 double sortie d'échappement alors la construction est franchement très simple mais très efficace il ya plein de petits petites choses qui font que que ça rend bien quoi en fait les techniques de construction franchement elles sont stylées j'aime bien le fait de pouvoir clips et voilà les justement ce qui représente les culasses sur le côté et puis les pouvoir les inclinés pour donner une forme à dire moins carré au moteur à la partie avant donc également voilà avec la calandre bon franchement il est il est bien stylé ce moteur ce petit hot rod gros moteur petit habitacle le minimum sur la caisse juste pour la perf c'est vraiment à l'esprit hot rod or c'est offert par lego pour comme je l'ai dit 85 euros ouais bon j'ai vu l'info dans le blog de hot bricks d'ailleurs je mettrai le lien en dans la description de son blog selon dimitri geek mitri pareil sur sa chaîne youtube il a fait une review donc je te pique l'info je mets le lien de la dans la description au site de la chaîne en lui l'estime que s'il était vendu ce set vaudrait une vingtaine d'euros c'est je crois à peu près le prix d'une speed champion donc pour moi ça n'aurait même rien de vraiment aberrant 20 25 euros ça n'a même rien d'aberrant en plus c'est fourni avec deux mini filles faut pas l'oublier les speed champion généralement c'est une donc 20 25 euros c'est même pas délirant s'il fallait l'acheter et il est offert est ce que ça vaut le coup de lâcher 85 balles minimum de lego pour avoir ce petit hot rod honnêtement oui tant qu'à faire oui parce que franchement il est stylé ça fait nickel sur une étagère quelque chose ça même dans un voilà après dans un set city ou au milieu des speed champion je veux dire ce truc ne déméritera pas c'est pas parce que c'est offert que lego a bâclé le set donc si vous le voulez on va falloir se dépêcher parce que c'est que jusqu'au 21 juin dans la limite des stocks sinon faudra aller chercher en occasion visiblement il est déjà en vente en les 25 30 euros toujours pareil avec lego qui fait des gars qui font de la spéculation bon c'est une petite review que je voulais rapide parce qu'il n'y a pas énormément non plus à dire sur ce set si vous voulez procurer soit de vous passer la commande soit vous procurer plus tard en nos cases alors comme d'hab voilà vu que j'arrive à la fin de ma review et bien n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce petit set n'oubliez pas le pouce de la même couleur que la bagnole donc bleu en l'air c'est mieux les rouges je les prends aussi je suis un peu moins fan par contre pour ceux qui découvrent la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et puis parfois pas plus à dire ciao